La ville qui a vu naître Barack Obama Sous les rayons du soleil naissant de l'archipel d'Hawaï Pour rien au monde, cette thérapeute et professeure de yoga ne manquerait son rituel matinal sur la plage qui détend si efficacement son corps et son esprit Face à l'océan pacifique qu'elle aime tant, l'ancienne championne du monde de surf en tandem sourit en pensant à son autre amour, Christopher Elle ne revient toujours pas d'avoir rencontré ce bel et tendre directeur d'association de 38 ans dont elle est follement amoureuse En vrai natif d'Hawaï, Lorraine remercie chaque jour ses ancêtres d'avoir favorisé leur rencontre, il y a deux ans, sur la magnifique plage de Queens Beach où, ce matin encore, ils doivent se rejoindre pour surfer Un moment de communion avec la vague, un style de vie qu'ils ont le privilège de partager ensemble Je l'ai vu à genoux sur sa planche, criant, Lorraine, je t'aime. Veux-tu m'épouser ? Mais Lorraine ignore que ce dimanche, une des vagues sur laquelle elle s'apprête à glisser avec son chéri va changer le cours de sa vie Chris et moi avons pris une vague ensemble sur ce spot où nous nous sommes rencontrés Je me suis retourné pour m'assurer qu'il était bien avec moi, et je l'ai vu à genoux sur sa planche, une bague à la main, criant, Lorraine, je t'aime. Veux-tu m'épouser ? raconte la surfeuse, émue Evidemment, j'ai dit oui. Le jeune amoureux tenait à ce que sa déclaration se déroule sur cet océan que Lorraine affectionne tant J'ai mis cette femme de toutes mes forces et je voulais que ma demande en mariage soit pour elle inoubliable, explique-t-il Mais Christopher a juste le temps d'entendre le oui de sa dulcine et que la bague lui échappe et tombe dans l'océan Heureusement, se doutant que la manœuvre allait être périlleuse, Christopher est parti surfer avec une copie bon marché de la précieuse bague de fiançailles La vraie les attendait, bien au sec dans son bel écrin de velours, sur la plage emblématique de leur rencontre Mais pour Lorraine, la disparition de la bague dans les bagues est chargée de sens, elle n'est pas perdue Elle est notre offrande à l'océan pour le remercier de nous avoir connectés et unis, confit-elle à Christopher en ramant sur sa planche pour rejoindre le rivage Pour se porter bonheur, les fiancées ont déjà prévu de se marier non loin de leur plage préférée Face à l'océan le plus vaste du monde, Lorraine et Christopher surfent désormais la vague de leur amour marital Souhaitons-leur qu'ils durent toujours Le rivage glass est largue pour le remercier d'oeuvres Le rivage français marchant Tout le monde Le rivage français Encore